Je vais vous montrer comment personnaliser votre barre d'état et votre barre de notification. Pour cela, vous devez suivre mes instructions très attentivement. Il y a plusieurs façons de procéder car il n'y a pas de méthode définitive. Les options sont différentes d'un téléphone à l'autre. La première chose à faire est donc d'aller dans les paramètres. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'options ici. Vous devez aller dans le centre de notification. C'est là qu'il se trouve. Ou vous pouvez simplement chercher dans la barre. Vous pouvez donc voir le centre de notification. Si vous tapez sur l'écran de verrouillage, vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage ou les bannières. Vous pouvez personnaliser les bannières à partir d'ici et afficher les badges. Vous pouvez personnaliser les badges pour l'application. Mais pour changer la couleur et la position, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'options. Mais pour certains appareils, les options sont là, comme la couleur de la barre d'état, l'état de la position, l'état du contenu, les notifications, quelque chose comme ça. Pour cela, vous pouvez aller dans la barre de recherche et chercher « Status ». Vous pourrez alors voir de nombreuses options liées à la barre d'état. Vous pouvez voir l'affichage de la vitesse du réseau dans la barre d'état. Vous pouvez la personnaliser si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez voir les icônes de la barre d'état en haut de l'écran. Le pourcentage de la batterie peut être désactivé. Il y a donc de nombreuses façons de personnaliser cette fonction. Mais la méthode de base est d'aller sur le Play Store et de rechercher la marque particulière ou la marque de l'appareil et le nom d'Android et le menu de contrôle. Ainsi, comme j'utilise l'Infinix, j'ai cherché Infinix Control Center et cette application est apparue. Je l'ai ouverte et je peux facilement contrôler toutes les choses dont j'ai besoin. Ok, j'ai donc contrôlé certaines choses à partir de là. Si je l'active, si je vais dans l'option des paramètres, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'options comme la couleur des tuiles. Si je veux changer la couleur, cette couleur sera changée ici. Ensuite, si j'utilise la couleur des carreaux du fond d'écran, je peux contrôler le logarithme. Il y a donc beaucoup de choses ici. Je peux facilement contrôler les choses à partir d'ici. Ok, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et si ce tutoriel vous a aidé à aimer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada